Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez déjà que certaines de nos émotions sont le résultat de réactions instinctives. Autrement dit, elles sont déclenchées par une zone de notre cerveau sur laquelle nous n'avons aucun contrôle direct, qui réagit à des déclencheurs universels préenregistrés dans notre mémoire génétique. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir l'exemple le plus célèbre de ce type d'émotions réflexes, la réponse combat-fuite. C'est Walter Cannon qui a décrit pour la première fois ce phénomène en 1929. Bref, il a appelé réponse combat-fuite car ça lui semblait bien décrire les réactions qu'on peut adopter face à un danger. Sauf que premièrement, il a mis les mots dans le mauvais ordre, et deuxièmement, il a oublié la moitié des comportements instinctifs qu'un animal peut mettre en œuvre lorsqu'il se sent menacé. En réalité, en présence d'un danger, la partie instinctive de notre cerveau va envisager quatre options différentes, et dans un ordre bien défini qui ne doit rien au hasard. Pour bien comprendre comment ça se déroule dans notre tête, je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Imaginez que vous marchez seul dans la forêt, et que vous apercevez un animal dangereux, comme un être humain par exemple. Bon, en fait, pour ne refroisser personne, on va choisir un animal éteint depuis dix mille ans. Le tigre à dent de sabre, ou plus précisément, un smilodon. Donc, vous marchez tranquillement dans la forêt, et vous tombez sur un tigre à dent de sabre. Quelle stratégie allez-vous utiliser pour survivre ? Vous pourriez essayer de le tuer, mais ce félin me durait facile de mettre, et pouvait peser jusqu'à 400 kilos. Donc, à main nue, avec vos 70 kilos tout mouillé, votre toute petite mâchoire, vos dents ridicules, et vos ongles qui ne sont même pas des vrais griffes, vous auriez peu de chances de gagner. Si votre but était de maximiser vos chances de survie, ce ne serait donc pas très malin. C'est pour ça que l'évolution a éliminé ce genre d'action stupide de vos instincts. A la place, elle vous pousse à envisager le combat qu'en tout dernier recours. Enfin, en avant-dernier recours, mais on y reviendra. Alors, quoi faire si le combat n'est pas la meilleure option ? Vous pourriez essayer de fuir, mais même si vos chances sont légèrement plus élevées, face à un prédateur capable de faire des pointes de vitesse à plus de 60 km heure, je ne parierai pas sur vous. Dans l'idéal, votre meilleure option, ce serait donc tout simplement que l'animal ne vous voit pas. C'est pour cette raison que la partie instinctive de votre cerveau va commencer par envisager cette stratégie en tout premier. Pour ne pas être vu, le plus simple est de se trouver en dehors du champ de vision du prédateur, en se cachant derrière un obstacle par exemple. Mais si vous voyez le smilodon, c'est qu'il peut vous voir lui aussi. Donc il est trop tard pour vous cacher. Heureusement, il vous reste encore une chance. Les gros prédateurs sont très sensibles au bruit ainsi qu'au mouvement dans leur champ de vision. C'est comme ça qu'ils repèrent leur proie. Mais si vous restez immobile, sans faire de bruit, vous pouvez encore passer inaperçu. C'est pour cette raison que chez la plupart des animaux, lorsqu'on prend conscience d'un danger potentiel, le premier réflexe est de tétaniser. En somme, la première option qu'envisage la partie instinctive de notre cerveau, c'est de ne rien faire, en attendant soit que la menace s'éloigne, soit qu'elle se précise. Dans cet état, de l'extérieur, le corps semble comme gelé. D'où le nom de cette stratégie en anglais, freeze. Mais cette paralysie n'est qu'apparente, puisqu'en réalité, vos glandes surrénales libèrent de l'adrénaline dans votre sang. Les battements de votre cœur s'accélèrent, ainsi que votre respiration. Vos pupilles se dilatent, le niveau de glucose dans votre sang augmente, vous commencez à transpirer, et vos muscles se tendent pour se préparer à réagir. Les fonctions organiques qui ne sont pas utiles à la survie immédiate, comme la digestion ou le système immunitaire, par exemple, ralentissent leur activité. Vos capillaires sans bien se contractent, ce qui chasse le sang de vos extrémités et le concentre dans vos muscles les plus grands. Ce phénomène va produire un refroidissement de la peau, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ces deux photos ont été prises juste avant et juste après qu'on ait fait sursauter le sujet. Et on peut voir sur la seconde photo que certaines zones qui étaient rouges sur la première sont désormais jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que la réaction de stress a produit une contraction des petits vaisseaux sanguins qui irriguent la peau, ce qui a chassé le sang de la surface du corps pour l'amener vers les grands muscles. Et une peau moins irriguée est une peau qui se refroidit. Entre parenthèses, le refroidissement de la peau couplé à l'augmentation de la transpiration qui se produit à ce moment-là, sous l'effet de la peur, c'est ce qu'on appelle les sueurs froides. Normalement, la transpiration vient en réaction à l'élévation de la température du corps, notamment quand on produit un effort. Elle sert à faire baisser la température corporelle pour qu'elle ne s'élève pas trop. Mais là, c'est comme si le corps anticipait l'effort qui sera nécessaire pour fuir ou combattre le danger, et donc l'élévation de la température corporelle en transpirant avant même que ces événements ne se produisent. Entre parenthèses numéro 2, c'est parce que dans cette phase, la digestion est ralentie, voire stoppée, que certaines personnes éprouvent ce qu'on appelle la boule au ventre quand ils sont anxieux et qu'ils anticipent un moment difficile. Parce que même quand le stress n'est pas déclenché par l'apparition d'un danger réel et immédiat, auquel le cerveau réagit de façon instinctive, les changements qui se produisent dans le corps sont les mêmes. Autrement dit, ce qui déclenche une émotion chez vous ne déclenchera peut-être pas la même émotion chez votre voisin. Mais par contre, une fois l'émotion déclenchée et à intensité égale, elle s'exprime de la même façon chez tous les êtres humains. Et tant qu'on y est, parenthèse numéro 3. Vous avez peut-être déjà entendu des gens se plaindre qu'ils ont plus souvent envie de faire pipi quand ils sont stressés. Ce phénomène, qu'on appelle le pipi de la peur chez les sportifs, avant une compétition, peut même aller jusqu'au relâchement involontaire de la vessie en cas d'émotion extrême. Je vous ai mis des sources en anglais dans la description de la vidéo, si jamais vous êtes intéressé par les mécanismes neurologiques à l'origine de ce phénomène. Enfin, toute dernière parenthèse, c'est aussi lors de cette phase que peut se produire le phénomène qu'on appelle la chair de poule, qui produit un redressement des poils par la contraction des tout petits muscles à leur base. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est l'oripilation. Pour nous, les humains, ça ne sert plus à rien parce que des poils, on en a très peu. Mais chez les animaux à fourrure, comme le chat par exemple, ça donne une impression de volume plus important. Ça fait paraître l'animal plus gros et plus imposant, ce qui permet d'intimider un adversaire éventuel. Toutes les réactions corporelles dont on a parlé sont très utiles en cas de fuite, hormis peut-être le pipi de la peur, dont la raison d'être fait encore débat. Mais il n'y a pas que le corps qui est affecté lorsqu'on se trouve face à un danger. Il se produit également des modifications au niveau mental. L'adrénaline va notamment vous rendre plus vigilant et améliorer vos temps de réaction. Par contre, si vous essayez de rester concentré sur ce que vous étiez en train de faire avant de prendre conscience du danger potentiel, vous n'y arriverez pas. Car celui-ci va accaparer toute votre attention. Donc en résumé, cette étape de tétanisation pourrait être définie par l'expression « être sur ses gardes ». Pour conclure avec la phase frise, je voudrais juste préciser un point. Plutôt, j'ai bien dit que votre cerveau allait envisager cette stratégie en tout premier, en présence d'un danger. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement passer par cette étape. Si la partie instinctive de votre cerveau considère que ça ne va servir à rien parce que le danger est bien réel, par exemple si vous pensez que le smilodon vous a vu et qu'il va vous pourchasser, alors vous allez tout de suite passer à l'étape suivante, la fuite. Et ce phénomène est valable à chaque étape, donc je ne le répéterai pas, mais gardez-le bien en tête. Si votre cerveau pense que vous n'avez aucune chance d'échapper au danger en fuyant, alors il passera tout de suite à l'étape suivante, et ainsi de suite. La fuite est la deuxième stratégie la plus adaptée face à un danger. Vous allez me dire que ce n'est pas très courageux, mais parmi nos ancêtres hommes des cavernes, la plupart de ceux qui avaient tendance à s'élancer dans des combats alors qu'il y avait moyen de les éviter, sont morts. Soit ils ont tout simplement perdu et se sont fait manger ou tuer, soit ils se sont fait grièvement blessés et sont morts d'hémorragie, soit ils ont survécu mais avec un bras cassé, un nez crevé ou tout autre handicap qui diminuait leur chance de survie par la suite, soit dans de rares cas, ils ont gagné leur combat, mais au prix de quelques griffures ou morsures qui ont dégénéré en plaies purulentes, puis en septicémie ou en gangrène, ce qui les a achevés. Bref, en tout cas, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir de descendance et d'ainsi transmettre leur gêne du courage inconsidéré, contrairement à ceux qui fuyaient dès qu'ils percevaient un danger. Avec la fuite, on en revient au problème de tout à l'heure. Distancer un animal qui court trois fois plus vite que vous, ce n'est pas gagné. Mais heureusement, une émotion vient à votre secours pour doper vos performances. La peur. La peur, en plus de peindre sur votre visage une expression caractéristique, crée plein de changements dans votre corps comme on l'a vu précédemment à l'étape frise. Et ces changements constituent précisément ce qui va vous permettre de fuir plus efficacement. Que ce soit l'augmentation de vos rythmes cardiaques et respiratoires, ou la concentration de l'afflux sanguin dans vos muscles les plus gros, en particulier au niveau des jambes, tout ça va vous permettre de battre des records de vitesse. La principale utilité de la peur, c'est de vous permettre de courir plus vite. Et c'est pour ça qu'elle vous semble aussi gênante dans des situations où que vous ne pouvez pas régler par la fuite. Comme un entretien d'embauche ou bien la prise de parole en public par exemple. Ok, donc la peur permet de courir plus vite. Mais à quel point ? Je n'ai pas trouvé de recherche qui mesure précisément l'effet de la peur sur la vitesse de course. Et je me dis que c'est normal, voire même rassurant, parce que ça poserait des problèmes d'éthique vu qu'il faudrait terroriser un groupe de sujets avant de mesurer la vitesse à laquelle il court à 100 mètres. Par contre, on a tous entendu parler de cette histoire de mère de famille qui a soulevé une voiture pour sauver son enfant qui était coincé dessous. En fait, ce récit a même inspiré à Jack Kirby la création du personnage de Hulk. Et c'est vrai que les émotions ont le pouvoir de débloquer certaines limites corporelles pour nous octroyer une force surhumaine. Pour savoir exactement à quel point notre corps est bridé en temps normal et donc quel est le potentiel de force musculaire qui reste inexploité en dehors de fortes expériences émotionnelles, je me suis intéressé aux travaux d'un certain Vladimir Zatsortzky qui est chercheur en kinésiologie. La kinésiologie est une discipline scientifique qui étudie les mouvements et postures du corps d'un point de vue biomécanique. A ne pas confondre avec ce qu'on appelle la kinésiologie appliquée qui est une méthode de soins non conventionnelle pratiquée par des kinésiologues et qui n'a absolument rien à voir. Vladimir Zatsortzky donc fait la distinction entre la force que nos muscles sont capables de déployer de façon théorique et qu'il appelle la force absolue et la force que nos muscles sont réellement capables de générer par l'exercice conscient de la volonté qu'il appelle la force maximale. Selon ces travaux, une personne ordinaire peut déployer seulement 65% de sa force absolue au cours d'un entraînement. Donc par exemple, si l'altère le plus lourd que vous êtes capable de soulever pèse disons 40 kg, ça veut dire que sous l'effet d'une émotion, vous seriez capable de soulever avec le même mouvement un halter d'environ 62 kg. Ça fait une grosse différence, c'est sûr, mais pas au point de vous transformer en Hulk. Les athlètes expérimentés parviennent à exploiter plus facilement leur potentiel de force absolue puisqu'apparemment, ils sont capables de monter jusqu'à 80% de leur force absolue au cours d'un entraînement et même jusqu'à 92% en compétition lorsque les bonnes conditions mentales sont réunies. Par contre, même si des événements forts en émotion peuvent nous rapprocher des 100% de notre force absolue, en aucun cas ils ne peuvent nous les faire dépasser. Ce qui voudrait dire qu'une personne capable de soulever 50 kg en salle de sport demeurerait incapable de soulever une voiture d'une tonne, même si sa vie ou celle de son enfant en dépendait. Alors je ne veux pas dire que l'ensemble des faits divers où des personnes qui ne font pas de sport auraient soulevé des trucs énormes pour sauver des gens coincés dessous sont tous des fakes, mais en tout cas, à partir de maintenant, je vais commencer à me méfier pour éviter de gober n'importe quoi. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'explication complète au processus qui permet au corps de libérer autant de forces supplémentaires quand ils se trouvent en état de stress. Mais apparemment, une partie de l'explication vient de l'analgésie qui accompagne les fortes expériences émotionnelles. Quand on est à la salle de sport et qu'on est en train de donner son maximum pour soulever un halter, ou qu'on est sur un tapis de course, à bout de souffle, on a du mal à imaginer d'être capable de déployer encore 35% de forces supplémentaires. Mais si un proche se trouvait coincé dans une voiture, ou bien si on était poursuivi par un tigre à dents de sabre, l'adrénaline supprimerait totalement la sensation de douleur musculaire. Ce qui nous permettrait de nous concentrer à 100% sur l'effort à fournir. On a vu que lors de la fuite, une émotion, la peur, vient à notre secours pour nous permettre de courir plus vite. Et bien avec le combat, c'est une autre émotion qui entre en jeu pour nous permettre de nous battre plus efficacement. La colère. La colère comporte certains points communs avec la peur. Elle aussi augmente les rythmes cardiaques et respiratoires. Mais elle comporte quand même un certain nombre de différences importantes. Au niveau physiologique, par exemple, elle conduit l'ensemble des vaisseaux sanguins du corps à se dilater, favorisant ainsi la circulation pour apporter plus d'oxygène aux muscles. Ce mécanisme augmente votre tonus musculaire et donc votre force si vous décidez de frapper votre cible. Ou bien un objet inanimé. Le même principe que j'ai décrit pour la peur qui augmente la vitesse de course s'applique ici pour la colère, qui augmente la force que les muscles sont capables de déployer. La colère se reconnaît également au fait que celui qui l'éprouve fixe de son regard la cible de sa contrariété sans discontinuer, en arborant une expression caractéristique, dont je vous montre un exemple sur cette photo. Enfin, contrairement à la peur, lorsqu'on est en colère, la peau, notamment au niveau du visage, peut se colorer en rouge. C'est la dilatation des vaisseaux sanguins qui augmentent le flux de sang dans les capillaires qui irriguent la peau qui produit ce phénomène. Au niveau mental, il se produit aussi des réactions différentes lorsqu'on est effrayé et lorsqu'on est en colère. La colère, comme toute émotion, produit une diminution des capacités cognitives et ainsi qu'une moindre perception et préoccupation pour les conséquences de ses actes. Mais également des réactions spécifiques qui lui sont propres. Notamment, elles focalisent l'esprit sur l'élimination de la menace à laquelle on fait face. Il y a des chances pour que dans le futur, je fasse une vidéo spécifique sur la colère pour apprendre à mieux gérer cette émotion, que ce soit chez soi ou si on fait face à une personne qui nous gueule dessus. À ce moment-là, j'approfondirai les effets de la colère au niveau mental parce qu'ils sont très importants à prendre en compte dans la gestion de la colère. Mais en résumé, le cocktail de réactions qui se produit au niveau psychologique ont tendance à favoriser la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Je ne vais pas en parler plus longtemps maintenant parce que ça nous éloignerait du sujet, mais si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers dans les commentaires. On en a donc fini avec le combat. Mais imaginons que cette option, encore une fois, soit écartée parce qu'elle a peu de chances de nous aider à survivre. Voir même parce qu'elle peut rendre le prédateur qui nous menace encore plus dangereux. Il nous reste une toute dernière carte à jouer. Mais cette fois-ci, c'est notre dernière chance. En anglais, on appelle cette toute dernière étape fright, qu'on peut traduire par effroi. C'est un terme qui est d'ailleurs souvent utilisé dans les manuels de psychothérapie du traumatisme psychique. Mais de nos jours, en général, en psychopathologie, on utilise plutôt le terme de sidération. En zoologie, on l'appelle immobilité tonique, ce qui décrit plutôt bien ce phénomène, puisqu'à cette étape, on se retrouve de nouveau paralysé. Sauf que contrairement à la première étape, frise, où la paralysie n'était qu'apparente puisque le corps se préparait en réalité à fuir, cette fois, le corps perd son tonus. En gros, on devient tout mou. On observe même un ralentissement du rythme cardiaque couplé à une diminution des sensations physiques, autrement dit, à une anesthésie. Cette étape consiste, en résumé, à se laisser faire. Mais pourquoi ? Comment se fait-il qu'en présence d'un danger, le plus souvent un prédateur pour un animal ou un agresseur pour un être humain, le cerveau déclenche, encore une fois de façon instinctive, sans qu'on puisse contrôler cette réaction, un abandon de toute tentative de fuite ou de combat ? Eh bien, tout simplement parce que si on n'a pas mieux, cette attitude est celle qui a le plus de chances de nous sauver la vie. Si le corps de sa proie reste immobile et si elle réagit peu à la violence et aux blessures qu'il lui inflige, le prédateur sera moins activé. En d'autres termes, il sera moins vigilant, moins motivé à lui infliger de nouvelles blessures, il pourra même se détourner de sa proie pendant quelques précieuses secondes et ainsi laisser une ouverture à la proie qui pourra saisir cette occasion pour s'échapper. Chez l'humain, dont le danger vient en général d'un autre être humain et donc pas d'un prédateur qui voudrait nous manger, cette réponse permettrait de diminuer la violence d'un assaillant. Face à un agresseur, le fait de se tenir tranquille réduirait les risques que celui-ci utilise plus de violence que nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Alors que s'il a le dessus mais que sa victime se débat quand même, il risque de faire preuve de plus de violence pour la pousser à se tenir tranquille. Pour vous donner un ordre d'idée, la sidération, ça peut aller très loin. Vous avez déjà vu un opossum tomber raide et faire semblant de faire le mort ? Eh bien la sidération, c'est ça. Et dans certaines situations extrêmes, l'être humain peut faire la même chose. Plusieurs récits d'attentats et d'agressions attestent que certaines victimes ont survécu en faisant le mort. Dans la fusillade du lycée américain de Columbine, par exemple. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est une réaction instinctive qui s'est produite très vite chez ces victimes sans qu'elles y aient réfléchi. Personne ne se dit « Si jamais quelqu'un rentre sur mon lieu de travail et tire sur tout le monde, moi je ferais semblant de m'écrouler par terre comme si on m'avait tué. » Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les retentissements psychologiques de la sidération chez l'humain. Parce qu'il existe déjà des vidéos qui en parlent très bien. Notamment, sur la chaîne de Marinette, vous trouverez un témoignage ainsi qu'une interview d'une psychiatre qui explique ce phénomène. Je vous mets les liens dans la description. Pour ma part, je dirais simplement deux choses. Premièrement, ce phénomène, très peu de personnes le connaissent et le comprennent. C'est la source de nombreuses injustices, notamment dans les cas d'agressions sexuelles et de viols. L'ignorance de ce mécanisme conduit à pousser les policiers, les avocats, les témoins, les juges et même parfois les amis ou la famille de la victime quand elle se confie à eux, voire même la victime elle-même, à considérer qu'elle était consentante puisqu'elle ne s'est pas débattue. Alors que la victime, terrorisée et en état de sidération, était en réalité sous l'effet d'une réaction instinctive qui mettait tout en œuvre pour la protéger d'un danger clairement identifié comme menaçant. Et deuxièmement, lorsqu'on se retrouve en état de sidération, ça déclenche de façon systématique un traumatisme psychique. Quand on en vient à abandonner l'idée de se battre ou de fuir pour survivre, c'est qu'on se voit déjà mourir. Et ça, l'esprit humain ne s'en remet pas facilement. Donc, si on résume, lorsqu'on se sent en danger, la partie instinctive de notre cerveau envisage quatre comportements différents à adopter dans un ordre bien particulier, optimal pour favoriser les chances de survie. Le premier, c'est de rester sur ses gardes en attendant que la menace s'éloigne. Le deuxième, c'est la fuite. Le troisième, c'est le combat. Et enfin, le dernier, c'est la sidération. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, notamment sur la façon dont cette réponse combat-fuite pourrait intervenir sur des dangers bien plus anodins que les exemples dont j'ai parlé dans cette vidéo, comme les menaces pour l'ego ou bien les problèmes de couple, par exemple. Mais tout ça, c'est beaucoup moins clair, alors on va en rester là pour l'instant. Si cette vidéo vous a plu, sachez que je viens de créer une page Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. J'ai décidé de me lancer sur cette plateforme de financement participatif pour me dégager du temps à consacrer à ma chaîne. L'objectif, c'est de publier des vidéos comme celle-ci plus souvent. Au moins une, voire si possible deux vidéos par mois. Et surtout, de pouvoir aborder dans le détail d'autres sujets aux implications plus pratiques, avec des techniques concrètes pour apprendre à gérer vos émotions négatives, par exemple. Ou bien éliminer vos mauvaises habitudes, vous débarrasser de vos phobies, devenir plus optimiste, prendre de meilleures décisions, arrêter de vous auto-saboter, etc. Attendez-vous donc à des vidéos plus fréquentes dans les prochaines semaines. En ce qui concerne le financement via Tipeee, évidemment, je comprendrais que ça vous fasse râler de payer pour un contenu qui était 100% gratuit jusqu'à présent. Donc d'une part, participez seulement si vous en avez envie, et surtout, ne participez que si vous en avez les moyens. Et n'ayez pas peur d'avoir l'air radin, un euro, c'est déjà super sympa. Sinon, vous pouvez toujours me soutenir avec un petit pouce bleu, en postant un commentaire, et surtout, en partageant cette vidéo avec le plus de monde possible. avec le plus de monde possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada